Au Katanga, des incendies sont enregistrées depuis la semaine dernière dans plusieurs filages sur le territoire de Pueto. Maisons d'habitation et autres bâtiments sont installés les preux au feu par des miliciens à Bakataka-Tanga. Les sources militaires et la société civile locale parlent d'environ 600 habitations sous tour médical et scolaire incendies en cinq jours lors d'une vingtaine d'attaques dans des villages de la Chiffrin-Kionanzini. Les habitants se sont réfugiés depuis dans la brousse. Madeleine Moïla. Les sources militaires à Pueto indiquent que les derniers incidents ont eu lieu ce mardi au village Kato, Moutindeli et Kampangui. Plus de 200 maisons y ont été incendiées. Cinq écoles primaires et trois centres de santé ont été aussi pliés avant qu'on y mette le feu. Ces informations sont confirmées par les sources militaires et certaines ONG des droits de l'homme de Pueto. Pour ces derniers, plusieurs personnes se sont réfugiées en broche. Le sous-prové du territoire de Pueto s'inquiète pour la poursuite des activités scolaires car les écoles incendiées sont les seules qui encadrent les enfants dans ces différentes contrées. De son côté, l'administrateur du territoire de Pueto n'a ni confirmé ni affirmé ces informations. Plusieurs sources sur place parlent de 600 maisons incendiées dans une vingtaine de villages. Sans pointer du doigt, les groupes de Bakatakatanga, dirigés par deux seigneurs de guerre, Mandakwa et Malusoké, très actifs dans cette partie de la province du Katanga. L'interpellation hier du ministre Dupont est suivie de la révolution de la modernité à l'Assemblée nationale. C'est suite à une question d'actualité du député Juvénal Mounoubo, élu de Wali Kale, sur le programme minimum d'urgence du gouvernement visant la consolidation de la paix et la reconstruction de la province du Nord-Kivu. Un programme décidé par le gouvernement au Conseil extraordinaire des ministres tenu en décembre dernier à Gourma. Précision, Jacques Ipouima. Le contenu de ce programme et qu'il ne soit rien d'action, c'est la question du député national Juvénal Mounoubo Moubi au ministre Célestin Bounabandi. Le volume global du financement du 10 programmes figurait aussi parmi les soucis du député. En réponse à ces questions, le ministre Célestin Bounabandi a livré les grandes lignes de ce programme. D'abord dans le secteur humanitaire et accompagnement des femmes et enfants victimes directes de guerre, avec des actions comme la distribution de vivres et non-vivres à la population. Dans le secteur de l'EPSP, la distribution de tôles aux écoles. La réhabilitation des routes de dessert agricole pour le désagroivement des territoires libérés en ce qui concerne le secteur agricole et développement rural. Il est prévu l'installation de trois centres thermiques pour alimenter Routchuru, Kiwanja et Bounagana. Enfin, pour ce qui est du domaine de la réconciliation et cohabitation pacifique des communautés, il est prévu des campagnes de réconciliation. Au dire du ministre du Plan, ce programme concerne la ville de Goma et les territoires de Nira Gongo et de Routchuru. Son coût se lève à plus de 34 milliards de francs congolais sur fond du gouvernement. Il bénéficiera aussi de l'appui de la communauté internationale. Le député national Kémak Kankou dénonce ce qu'il qualifie de dépenses de prestiges du premier ministre Matata Ponyo. Après l'avoir dénoncé à l'Assemblée nationale, l'élu de Dibaya a déclaré lundi dans une entrevue avec la presse qui trouvait inacceptable que le gouvernement s'achète en avion pour les mouvements de ses membres décide de construire de nouveaux immeubles et des caisses mensuellement des millions de dollars pour aménager la pelouse dans la commune de La Gombée alors que le contexte social est déplorable. Les propos de Kémak Kankou recueillis par Innocent Linga. Le gouvernement a beaucoup de difficultés pour offrir à la population des transports en commun. Mais le premier ministre, avec son gouvernement, estime que pour eux-mêmes, ils doivent dépenser une dizaine de millions de dollars pour s'acheter un avion. Nous estimons que ce sont des dépenses qui reflètent un train de vie tellement ostentatoire qui contraste avec la situation de la population congolaise alors que la plupart de nos hôpitaux ne sont pas réhabilités. Le premier ministre s'engage à construire un immeuble de 22 millions de dollars pour son gouvernement. Ça, c'est après avoir réhabilité les installations de la Prémature pour une dizaine de millions de dollars. Il prévoit encore de réquisitionner tous les immeubles qu'il y a au niveau de Royal pour en faire des bureaux de l'État avec autant de millions de dollars. Vous estimez que dans ce pays où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, le premier ministre paye à peu près 7 à 8 millions de dollars pour entretenir le gazon à travers La Gombée. Je trouve ça tout simplement scandaleux et irresponsable pour un gouvernement qui a beaucoup de peine pour ne serait-ce que faire une mobilisation rationnelle, efficiente des recettes de l'État. Ces chiffres portent à neuf le nombre de personnes décédées et à une cinquantaine celui des malades enregistrés en deux semaines dans ce secteur. Joseph Malikidogo, président de cette société civile, dénonce au micro d'Ale Sikakule et de la radio urbaine de Kanyabayonga. La société civile du territoire de Loubero déplore les non-accès des malades aux sujets appropriés. Devant les dizaines de cas de décès, les populations se déplacent déjà massivement vers d'autres zones non encore atteintes sur la côte ouest du lac Édouard. C'est aussi que nous demandons à la zone de santé de Kaina de bien vouloir renforcer les démarches en vue d'obtenir des médicaments pour sauver la population des commandes qui rèvent déjà la tombe. L'inspection provinciale de la santé devra aussi faire autant car le pire est déjà à la porte. Vous voyez, il y a un carence d'eau potable dans la zone et il y a aussi le tuage et la sécheresse qui menacent. Tous ces éléments compilés, il faut que la gastro-entérite puisse se développer un peu rapidement. Contactez le médecin-chef de la zone de santé de Kaina qui confirme ce décès et rassure. Un autre médicament de l'inspection provinciale de la santé sera remis pour approvisionner les centres hospitaliers locaux. Le deuxième forum des partenaires de lutte contre les maladies tropicales négligées a ouvert ses portes nières à Kinshasa. Il s'agit en fait de l'ensemble des maladies infectieuses endémiques graves, autres que le VIH au sida, la tuberculose et le paludisme qui touchent principalement les populations les plus pauvres et les plus marginalisées des pays à faible revenu. C'est le cas notamment.